Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je constate la présence d'un nouvel avocat. Auprès du témoin, pouvez-vous vous présenter l'avocat ? Bonjour, M. le Président. Je suis avocat. Je m'appelle Mau Moum-Rothia, le Président. Veuillez vous lever lorsque vous prenez la parole. Quelle est votre accréditation en tant qu'avocat ? L'avocat, mon numéro d'accréditation est 619. Le Président, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le témoin, avez-vous des questions à soulever ce matin ? Le témoin, bonjour, M. le Président. Non, je n'ai rien à soulever. Le Président, merci. J'ai posé la question parce que j'ai constaté que vous aviez un nouvel avocat auprès de vous. Si vous n'avez aucune question à soulever, nous allons donner la parole à l'accusation qui pourra poursuivre sur l'interrogatoire. La parole est à l'accusation. Merci, bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour, M. le Président, vous êtes en place. Bonjour aux différents conseils. Ce matin, et bonjour, M. le Témoin. Hier, vous nous avez beaucoup aidé en répondant à nos questions pendant toute la journée. Et je vous demanderai de faire de même aujourd'hui. Les questions qui vous seront posées seront de nouveau des questions qui vont porter sur la période avril 75, janvier 79. Tout d'abord, j'aurai quelques questions de clarification par rapport à ce qui a été dit hier. Et je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur K1. Vous avez dit hier, vous avez confirmé que les grands dirigeants du parti se réunissaient souvent à K1. et vous nous avez expliqué que vous alliez à K1 de temps en temps pour y voir votre épouse qui y travaillait comme cuisinière. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence vous vous rendiez à K1 ? Combien de fois par mois, par exemple, si c'était le cas ? Je ne peux pas vous répondre de façon précise. A l'époque, le secret prévalait. A l'époque, mon travail était secret et confidentiel. Et je dois maintenir le secret jusqu'à ma mort. Dois-je comprendre, monsieur le témoin, que vous refusez de répondre à cette question ? Ou voulez-vous nous dire combien de fois alliez-vous voir votre femme à K1 ? Ou voulez-vous nous dire combien de fois alliez-vous voir votre femme à K1 ? Ça y est, là... Le Président, monsieur le témoin, vous avez déjà été informé des obligations qui vous incombaient en tant que témoin devant cette chambre. Devant cette chambre, vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Sauf lorsqu'une question vous expose au risque de vous incriminer. Par ailleurs, vous devez répondre aux questions portant sur ce que vous avez vu, entendu ou vécu sous le régime en question. Une question vous a été posée sur la fréquence de vos visites à ce bureau. Vous devez donc répondre à cette question. Nous sommes là pour établir la vérité. Et si un témoin souhaite garder le secret, alors la chambre ne pourra recueillir aucun élément de preuve pour juger. La chambre doit pouvoir recueillir des éléments de preuve en vue de pouvoir se prononcer. Nous espérons que vous avez bien compris et que vous allez coopérer avec la chambre. La parole est à l'accusation. Merci, M. le Président. Je vais répéter ma question et voir si je tiens une réponse. Donc, vous aviez dit que vous alliez voir votre femme à K1. Est-ce que vous y alliez souvent et à quelle fréquence ? K1, did you go there often and how frequently ? J'ai dit que je ne voulais pas répondre à la question parce que je dois maintenir le secret jusqu'à la fin de mes jours. Selon moi, les questions qui m'ont été posées hier étaient de nature à m'exposer au risque de m'incriminer. La chambre est d'avis qu'hier, aucune question ne vous a été posée qui soit de nature à vous exposer au risque de vous incriminer. Jusqu'ici, vous n'avez, dans vos réponses, jamais été exposé à vous incriminer. Nous vous invitons donc à continuer de coopérer avec la chambre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Amakor a été conclu entre le gouvernement cambodgien et les Nations Unies sous la forme d'une loi relative aux CETC. Il s'agit de juger uniquement les hauts dirigeants du Kambucha démocratique et les principaux responsables. toute autre personne ne peut être poursuivie devant les CETC. Par ailleurs, vous avez déjà été informé des droits qui ont été reconnus devant cette chambre. En outre, vous recevez l'assistance d'un avocat que vous pouvez consulter, le cas échéant, au cas où l'on vous poserait des questions susceptibles de vous amener à vous incriminer. Il vous est loisible de consulter votre avocat avant de répondre aux questions. Et le cas échéant, vous pouvez répondre à une question précise. Pour ce qui est des autres questions, vous avez le devoir de répondre en fonction des connaissances que vous possédez. En répondant à cette question, vous ne vous mettez nullement en cause. Nous vous sommes reconnaissants des efforts que vous avez faits hier et nous vous demandons de continuer de cette façon en essayant de répondre aux questions qui vont s'opposer aujourd'hui. Bien entendu, nous allons nous appuyer sur ces réponses pour formuler notre jugement. Est-ce que vous avez compris ? Veuillez faire de votre mieux pour coopérer comme vous l'avez fait hier. Monsieur le Président, si j'autorisais à reposer la même question et demander au témoin s'il souhaite répondre à nouveau... May I ask the same question to the witness and ask him whether he would like to answer that question ? Something. Yes, do you may proceed ? Le Président, oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Monsieur le témoin, je repose de nouveau cette question. Vous aviez dit hier que vous alliez à K1 de temps en temps pour voir votre femme. Combien de fois y êtes-vous allé ? À quelle fréquence y alliez-vous ? Et combien de fois y sont-vous ? Et combien de fois y sont-vous ? Et combien de fois y sont-vous ? J'ai prêté serment avant de déposer ? J'ai prêté serment. J'ai prêté serment. Et je me suis dit que je devais soigneusement choisir les mots que j'allais employer en Khmère. Je me suis dit que si les questions qui m'étaient posées ne me rendaient pas heureux, je ne devais pas y répondre. C'est ce que m'a dit hier soir le génie, c'est ce que m'a dit hier soir le Dieu. Le Président, l'accusation est invitée à passer à une autre question en laissant de côté pour l'instant la dernière question posée. Monsieur le témoin, Vous avez dit hier que vous aviez circulé, vous étiez allé jusqu'à Khmère. Est-ce que vous aviez besoin d'une autorisation pour circuler dans la ville ? Est-ce que vous aviez aussi besoin d'une autorisation pour rentrer à Khmère ? Est-ce que vous avez besoin d'une autorisation pour rentrer à Khmère ? Le Dieu a dit aussi que m'a aussi dit autre chose. Il m'a dit que ce tribunal était injuste. Il m'a dit que ce tribunal n'était pas équitable à 100%. Bien sûr, selon les apparences, c'est quelque chose de bien parce qu'il s'agit d'un mélange de juges cambodgiens et étrangers. Si je déposais devant un tribunal uniquement composé de juges étrangers, je serais poursuivi. J'ai donc la chance de déposer devant un tribunal hybride, à savoir les chambres extraordinaires devant les tribunaux cambodgiens, comme on l'appelle. Ce tribunal est aussi connu sous l'appellation de tribunal Khmère rouge. C'est ce que m'a dit hier soir le Dieu. Ensuite, je l'ai interrogé. Je lui ai demandé pourquoi, à son avis, ce tribunal était injuste. Et voici ce qu'il m'a répondu. C'est parce que ce tribunal n'a pas intenté de poursuite pour le dossier 000. Le Président, Monsieur le témoin, pouvez-vous exprimer clairement votre position ? Est-ce que vous refusez désormais de répondre aux questions ? Quelle est votre position ? Vous avez prêté serment, et les règles applicables, par ailleurs, indiquent que vous devez témoigner en disant la vérité sur ce que vous avez vu ou entendu, ou sur ce dont vous souvenez. En prêtant serment, est-ce que vous avez utilisé ces mots ? Réponse. J'ai effectivement prêté serment. Mais comme je viens de le dire, Dans mes rêves, le Dieu m'est apparu, et il m'a parlé, et je vous ai rapporté ces propos. Le Président, ce sont là des superstitions qui ne sauraient avoir leur place devant un tribunal. Vous avez déjà parlé de votre rêve. Il ne s'agit que d'un rêve que vous avez fait, et le tribunal ne saurait accepter cette explication. Vous devez à présent indiquer clairement quelle est votre position. Est-ce que vous avez l'intention de répondre aux questions qui vont se reposer ? Vous avez prêté serment. Ce serment relève du code de procédure pénale. Ce serment est utilisé devant les tribunaux cambodgiens ordinaires et devant les CETC. J'accepte ce qu'a dit le Président. J'ai une seule suggestion. C'est la suivante. Si je dis quelque chose qui est inopportun, je vous prie de faire en sorte que je ne sois pas poursuivi. Le Président, la Chambre est très précautionneuse. à votre demande, un avocat vous a été commis, vous pouvez le consulter avant de répondre. Et ce, au cas où l'on vous pose une question susceptible de vous amener à vous incriminer. les juges sont très attentifs au moment d'écouter les questions qui sont posées. Si les juges considèrent qu'une question est inopportune, ils interviendront et vous n'aurez pas à y répondre. et vous avez aussi l'avocat vous a rapproché l'avocat est là pour vous aider. pour analyser les questions posées et pour déterminer s'il y a un risque d'auto-incrimination du égard aux crimes commis sous le régime des Khmers Rouges. Hier, votre avocat a demandé l'autorisation de vous consulter pour voir s'il fallait ou non répondre. Et bien sûr, la Chambre a toute l'attitude pour vous autoriser à répondre ou à ne pas répondre à une question donnée. La Chambre espère que vous allez coopérer avec elle de façon à ce que ensemble nous puissions établir la vérité. L'accusation, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais laisser pour le moment le sujet de K1 et je vais tenter de poser une autre question à monsieur le témoin mais je voudrais simplement vous dire que si le témoin refuse encore de répondre aux questions, nous voudrions alors passer à une séance à 8 clots, une audience à 8 clots pour faire faire une requête sur base de l'article 28. Monsieur le témoin, concernant ce que vous avez dit hier lorsque Yeng Sari n'était pas au ministère, mais se trouvait en mission à l'étranger. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de grande réunion à ce moment-là, qu'il n'y avait pas eu de grandes décisions à prendre en son absence ni de grands problèmes à résoudre et donc que le ministère n'avait pas été aidé par les cadres du comité central. C'est bien cela que vous avez dit hier. Est-ce que vous avez dit que c'est correct ? C'est exact. Mais à l'époque, je n'étais pas responsable. Je voudrais tout de même vous présenter un document qui est un des procès-verbaux d'audition de vos auditions. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition que je n'ai pas encore soumis à M. le témoin, M. le Président. Il s'agit du procès-verbal E3-417 et aussi D233-9 et si l'on pouvait afficher la réponse 7 qui a été donnée par le témoin aux enquêteurs du tribunal à ce moment-là. C'est fait en le 27 octobre 2009. Avec votre autorisation, si je peux demander l'assistance aussi du greffier d'audition pour donner le document concerné aux témoins. Le Président, vous y êtes autorisé, le huissier d'audition, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins. Veuillez aussi lui indiquer quelle est la partie pertinente de ce document. Voilà, donc c'est la réponse 7. Alors je vais lire, je crois, l'entièreté pour qu'on comprenne bien tout le contexte. La question était la suivante. Quand M. Yeng Sarri allait en mission à l'étranger, est-ce que c'était vous qui avez dirigé les réunions du travail du ministère des Affaires étrangères ? Et quand M. Yeng Sarri et vous-même tous les deux deviez aller à l'étranger, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est pris en charge le ministère ? Réponse ? Oui, j'ai dirigé les réunions du travail du ministère quand M. Yeng Sarri est parti à l'étranger. J'ai assumé la responsabilité de gestion du ministère à sa place sous les consignes du comité central pendant ces moments-là. Lorsque M. Yeng Sarri et moi-même nous allions à l'étranger, c'était le camarade Jim, parfois le camarade Mi ou encore le camarade Oksokun et quelquefois le camarade Pekbunaret qui nous a remplacés. Quant aux dirigeants de la hiérarchie, personne n'est venu effectuer un quelconque remplacement au ministère des Affaires étrangères. En effet, la hiérarchie s'est contentée de donner des recommandations par le truchement du téléphone. En résumé, quand il partait à l'étranger, le ministère ne s'est pas occupé de problèmes d'importance. Il s'est contenté d'expédier les affaires courantes. Fin de citation. Alors, dans ce que vous avez dit hier, il y a beaucoup d'éléments qui sont confirmés ici, mais il y en a d'autres qui sont un peu différents. Alors, est-ce que vous confirmez la déclaration que je viens de vous lire que vous avez signée devant les enquêteurs des juges d'instruction et les juges d'investigateurs sent par les juges d'investigateur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je confirme cette déclaration mais j'ai une chose à ajouter c'est que je n'étais pas habilité à prendre quelque décision que ce soit. Merci, M. le témoin. Dans ces déclarations, vous avez parlé de la hiérarchie qui s'est contenté de donner des recommandations par le truchement du téléphone. De qui parlez-vous exactement quand vous parlez de hiérarchie ? Quelle personne qui aurait contacté le ministère par téléphone ? Qui aurait contacté le ministère par téléphone ? C'était probablement Pong. Que le Pong ? C'était Pong. C'était Pong. J'en suis certain. Quel genre de recommandation vous faisiez Pong ? Quelle genre de recommandation faisait-il au ministère dans ces moments-là quand Yeng Sari n'était pas là ? Pong faisait-il au ministère quand Yeng Sari n'était pas là. Les instructions n'étaient pas étalées. Elles étaient brèves et elles portaient essentiellement sur la sécurité, la solidarité et les conflits. Merci. Je vais y revenir à cette relation avec M. Pong et simplement hier aussi pour préciser encore quelque peu la structure du ministère des Affaires étrangères dans quelques questions que je devrais vous poser avant de revenir aux relations avec M. Pong. Parce que le ministère des Affaires étrangères avait comme souvent dans les ministères des Affaires étrangères un bureau du protocole. C'est souvent le cas dans les ministères qui ont un bureau de protocole. Réponses. 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 Au ministère, il n'y avait pas de bureau du protocole à l'époque. From my observation, although the word office I used, it was not actually a proper office. Même si j'ai employé le terme bureau, ce n'était pas vraiment un bureau, les gens étaient affectés selon leurs compétences individuelles. à l'époque, l'administration de l'office était encore très doux. Il n'était pas deux ou trois mois après la libération. Donc, si on regardait 40 ans, il n'était pas un bureau en tant que tel. On affectait simplement les gens à faire ce qu'ils pouvaient de sorte à pouvoir mener les activités du ministère. Et après quelques mois, au début, c'était balbutiant, vous dites, mais après quelques mois, j'imagine que le ministère s'est organisé. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un peu plus formel et ce qu'il y avait, par exemple, en 76, 77 ou 78, un bureau spécialement chargé du protocole ou s'agissait-il encore de simples individus à qui on désignait des tâches, on donnait des tâches ? Un individu qui a été donné certaines tâches. Mais, Trump, c'est vrai. Oui, en effet. Qui a été le chef du bureau du protocole à votre connaissance ? As far as you are aware, who was in charge of the protocol office ? Il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de titre. Des fois, Tchun Praset avait la responsabilité et d'autres fois c'était Ketchun. Et à l'occasion, on avait aussi donné la responsabilité à d'autres personnes pour ce poste. Toujours concernant la structure, est-ce que le ministère avait de quelconque responsabilité au niveau de l'aéroport de Pochentong ? in any way for Pochentong Airport. Knyom Otman Dangté. Réponse. I didn't know. Je ne savais pas. Qui était en charge de Kampuchea démocratique d'accueillir, par exemple, les étrangers, les délégations étrangères, ou des intellectuels revenus de l'étranger ? Était-ce votre ministère ou un autre ministère ? C'était votre ministère ou c'était quelqu'un d'autre ? om d'écrire au niveau de K qui est ou du clip ou des ou de ou ou préciser votre question, car je n'ai pas bien saisi. Oui, je voulais savoir si, concernant l'accueil des délégations étrangères qui venaient visiter le Cambodja démocratique, ainsi que l'accueil d'intellectuels cambodgiens de retour au pays, est-ce que c'était votre ministère qui en était responsable ? Est-ce que c'était votre ministère qui allait à l'aéroport pour les accueillir ? Ou était-ce d'autres ministères qui étaient en charge de cette fonction ? Réponse. Le ministère des Affaires étrangères n'avait pas la responsabilité d'accueillir les délégations étrangères, c'était la responsabilité de Pang. Nous allons revenir sur ce point. Plus tard, est-ce que les ambassades du Cambodja démocratique qui se trouvaient à l'étranger et leur personnel, est-ce qu'elles dépendaient du ministère des Affaires étrangères ? C'était du ressort du ministère des Affaires étrangères. Par quels moyens de communication le ministère des Affaires étrangères donnait-il des instructions ou communiquait des informations à ces ambassadeurs et au personnel de ces ambassades ? et aux staffs qui travaillent dans les embassies ? Il s'agissait à travers la connexion diplomatique dans le ministère des Affaires étrangères. Je ne connais pas exactement les détails de cela. Est-ce qu'il y avait une communication directe ? ... ... ... C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. 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 C'est 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 parti. de votre belle famille, et qu'un peu plus tard, celui-ci avait été arrêté. Est-ce que cela reflète ce que vous avez dit hier à propos de Pang ? Ou souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Dans le cadre de ces fonctions, à qui Pang faisait-il rapport ? Je ne sais pas à qui il rendait compte. À votre connaissance, est-ce que Pang était membre ou bien membre candidat du comité central ? Il n'y a pas eu un membre du comité central. Est-ce qu'à votre connaissance, Pang faisait partie du comité permanent du comité central ? Je ne connaissais pas ces secrets du parti. Je ne sais pas. Hier, je vous ai lu une de vos déclarations où vous mentionnez un certain nombre de personnes que vous croyez appartenir au comité permanent. que vous n'aviez pas cité Pang. Alors, dans le cadre de ces fonctions, savez-vous si Pang était soumis à l'autorité du comité permanent ? Il n'y avait pas de prakasse ou de ordonnance, donc ce n'est qu'une supposition de ma part. Maintenant, venons-en à ce que faisait Pang au ministère. Et là, je pense que vous pourrez plus facilement me répondre. Pourquoi Pang venait-il exactement au ministère des Affaires étrangères ? Il est arrivé que Pang vienne au ministère des Affaires étrangères. Par exemple, il venait quand il avait besoin d'un ou deux personnes qui retournaient du comité. Mais je ne savais pas où il avait ces gens qui rentrait. Mais je ne sais pas où il a emmené ces gens. Est-ce qu'il venait fréquemment au ministère des Affaires étrangères pour... pour emmener des gens ? Quand il m'a emmené, il ne venait pas fréquemment. Une réponse ? Non, il ne venait pas fréquemment. Combien de fois l'avez-vous vu au ministère des Affaires étrangères pour... venir pour amener des gens ? Si vous vous souvenez plus ou moins du nombre de la fréquence ? Le nombre de fois ou la fréquence ? Le nombre de fois ou la fréquence ? Le nombre de fois ou la fréquence ? Le nombre de fois, il a venu au ministère des Affaires étrangères. Hier, vous avez également parlé du fait qu'il pouvait prendre des décisions au ministère des Affaires étrangères. De quelles décisions s'agissait-il ? Était-ce uniquement dans ce domaine de la sécurité ? Ou bien y avait-il d'autres domaines ? Le nombre de fois, il a attendu au ministère des Affaires étrangères. Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire. Je me souviens d'une personne. Je me souviens d'une personne, très bien. C'était mon beau-frère. Les autres, je ne me souviens pas de leur nom. Vous avez effectivement parlé de votre beau-frère hier. Je n'ai pas bien saisi le nom. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel était son nom et son nom complet, ou est-ce qu'il avait plusieurs noms, de manière à ce qu'on puisse bien l'identifier ? Merci. Et si nécessaire, les noms différents qu'il a eu, afin que nous le puissons correctement identifier. Merci. Je ne me souviens que d'un seul nom, celui de Hong. Quelle était sa fonction sous le régime du Kampuchea démocratique ? Est-ce qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères depuis le début, ou a-t-il travaillé ailleurs ? Did he work very start, or did he work elsewhere before ? Je connaissais Sabiou Lachim. C'était un des anciens, mort de la Résistance. Je connaissais Sabiou Lachim. C'était un des anciens, mort de la Résistance. Je ne sais pas quand il s'est joint à la Révolution et un concepteur du ministère des Affaires étrangères. Je l'ai rencontré quand Pang l'a amené au ministère, et je ne l'ai vu que pendant quelques jours. Est-ce qu'il travaillait dans un district, dans un secteur, dans une zone, avant que Pang l'amène au ministère des Affaires étrangères ? Et si oui, est-ce que vous savez lesquels ? Et si oui, est-ce que vous savez lesquels ? En fait, je ne sais pas quel secteur ou village il vient d'où. Je ne sais pas quel secteur ou village il vient d'où, Mais au début, il avait été envoyé du secteur 304. Merci. Est-ce que votre beau-frère et toutes les autres personnes qui ont été emmenées, soit par Pang, soit par les gens de Pang, est-ce que vous les avez revus par la suite? Merci. Quand elle était emmenée dans les affaires étrangères, cette personne ne revenait jamais. Est-ce que cela veut dire qu'il s'agissait bien d'arrestation? Est-ce que ces gens étaient exécutés? Est-ce que vous avez dit que Pang viendrait au ministère des Affaires étrangères? Il fallait obéir à ses ordres. Est-ce que cela signifie que Yang Sari était au courant du fait que des gens du ministère étaient emmenés par Pang? Est-ce que vous avez dit que les gens du ministère étaient en train de se emmener? Qu'est-ce que vous avez dit? Réponse? Réponse. Je n'en sais rien. Hier, je vous ai remis un document, c'est le document D91-14, et je vais demander à M. le Président de pouvoir projeter ce document à nouveau à l'écran, et demander à M. le Témoin de se référer au page en Khmer 00204097-98, en français 00503936-37, et en anglais 002235-93. Il s'agit, pour que tout le monde suive bien, de la toute dernière question qui a été posée à M. le Témoin par les enquêteurs dans ce procès-verbal d'audition. C'est une question avec une réponse très longue, et je ne vais lire donc qu'une partie de cette réponse, parce qu'il y a une grande partie qui n'est pas pertinente. Monsieur le Président, je vous en prie, allez-y. Apparemment, le lycée d'audience n'a pas retrouvé la version papier. Il l'avait retrouvée, apparemment oui. Veuillez indiquer la partie pertinente visée par la question. La parole est à nouveau à l'accusation. Alors, je vais vous simplement résumer la question. La question posée était de savoir si vous aviez remarqué des disparitions de cadres et de membres du personnel du ministère des Affaires étrangères, aussi qui avait donné l'ordre de les arrêter, et de savoir si au moment de la récession de ces gens, Yeng Sari était au courant. Et voilà ce que vous avez répondu. D'abord, la première phrase. Je savais qu'il y avait des cadres et des membres du personnel qui ont disparu. C'est vrai. Cependant, je ne savais pas à quel endroit exactement ils ont été emmenés. Des membres de ma famille ont disparu, eux aussi. J'étais très inquiet, moi aussi. Et puis, plutôt alors vers la fin de votre réponse, vous avez indiqué, je cite, « Parmi ceux qui venaient chercher les gens, il n'y avait pas. » Et quand les membres du personnel du ministère des Affaires étrangères disparaissaient, M. Yeng Sari le savait, lui aussi. Cependant, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Lui-même, il avait peur. Moi aussi, j'avais peur. Est-ce que vous confirmez que ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que M. Yeng Sari savait lorsque les cadres et les membres du personnel du ministère disparaissaient ? Je confirme ces déclarations, mais j'ai quelque chose à ajouter. Certes, j'ai dit que je savais, mais je l'ai su après la disparition. Merci. Pourriez-vous maintenant me dire à partir de quand Pang et ces gens sont venus au ministère des Affaires étrangères pour emmener des cadres ou des membres du ministère et jusqu'à quand cela a duré ? Et jusqu'à quand ils ont fait ça ? Le président, huissier d'audience, pouvez-vous aider l'avocat du témoin à utiliser de nouveaux écouteurs ? L'accusation, pouvez-vous répéter la question ? Car le conseil du témoin n'a pas pu l'entendre à cause de ces problèmes d'écouteurs. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question était de savoir à partir de quand Pang et ces gens sont venus au ministère pour emmener des gens, les arrêter ? Et jusqu'à quelle période cela s'est poursuivi dans le temps ? Donc, à partir de quel mois, quelle année ? Jusqu'à peu près à quelle période cela s'est produit ? Et jusqu'à quel mois ou quel année cela s'est passé ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de réponse ? Pang a disparu lorsque les Vietnamiens sont entrés au Cambodge. À ma connaissance, les Vietnamiens sont arrivés à Krati à l'époque. Et aussi dans la province de Takeo. Pourriez-vous nous dire quand, pour la première fois, Pang est-il venu au ministère pour emmener des gens ? Quand Pang est-il venu au ministère pour la première fois, pour prendre les gens ? Il est venu emmener des gens pour la première fois. Environ un ou deux mois avant l'arrivée des Vietnamiens dans le pays. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que Pang venait de temps en temps, et que beaucoup de gens avaient été emmenés, soit par lui, soit par des gens qui travaillaient pour lui ? Êtes-vous sûr de ce que vous dites quand vous nous dites maintenant que Pang ne serait venu que durant les deux derniers mois du fonctionnement du ministère, avant que les Vietnamiens ne prennent Phnom Penh ? Est-ce que vous confirmez cela ? Je ne suis pas bien certain de ce point. Lorsque Pang venait au ministère, est-ce qu'il venait toujours avec ses véhicules, ses gens, pour emmener les membres du ministère des Affaires étrangères ? Ou, parfois, les véhicules du ministère ont été utilisés pour emmener des gens qui étaient arrêtés ? Quand les véhicules du ministère des Affaires étrangères ont été utilisés pour emmener des gens qui étaient arrêtés ? Il répondait, il a utilisé une moto-ciclette. Il a utilisé une moto-ciclette. Le président, l'avocat du témoin est prié d'assister son client à répondre librement à la question posée, sauf si la question est de nature à amener le témoin à s'incriminer. Pour le reste, si le témoin sait, il doit répondre en détail. Il faut éviter tout malentendu. Le témoin est ici en qualité de témoin et non d'accusé. Il peut s'abstenir de répondre en cas de risque d'auto-incrimination, mais pour le reste, il doit répondre. S'il n'est pas sûr de devoir répondre, c'est à son avocat de l'aider. La parole est à l'accusation. Oui, M. le témoin, je ne souhaitais pas nécessairement savoir quel était le moyen de déplacement de M. Pang lui-même, mais plutôt de savoir quels étaient les moyens de transport qui étaient utilisés pour emmener des personnes arrêtées au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'était des véhicules du bureau 870 ? Est-ce que c'était parfois des véhicules du ministère des Affaires étrangères ? Ou, à times, des véhicules du ministère des Affaires étrangères ? C'est pourquoi j'aimerais savoir si il a commissé des véhicules du ministère des Affaires étrangères pour emmener les gens qui étaient arrestés. Il n'utilisait pas le véhicule du ministère des Affaires étrangères. Il venait en moto, il présentait une lettre portant ordre d'arrestation de certaines personnes en vue de les transférer, ou de les envoyer se faire rééduquer. Ces gens étaient emmenés en moto. C'est Pang lui-même qui conduisait la moto. Pour ce qui est de la fréquence de ces visites ou du nombre de personnes emmenées, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens étaient emmenés un par un à moto et aucun véhicule n'a été réquisitionnier. Vous venez de parler d'une lettre portant ordre de transférer ou d'emmener les gens pour être rééduqués. Est-ce que vous avez pu voir ce type de lettre et qui avait signé ce lettre ? Vous avez vu ce type de lettre et qui avait signé ce lettre ? Parfois, Pang venait seul. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de lettre. Mais quand Pang ne venait pas en personne, alors c'était un subordonné qui venait et qui était porteur d'une lettre signée de la main de Pang. Merci, c'est plus clair comme ça. Il me semble qu'hier, vous aviez dit que M. Pang était venu au ministère lorsque Yang Sari n'était pas là. Est-ce que, malgré tout, Pang était-il en relation directe avec M. Yang Sari ? Peut-être par d'autres moyens de communication, ou l'avez-vous vu se réunir avec Yang Sari ? Soit au ministère, soit à K1, ou à d'autres endroits ? PANG Response Pang n'a pas de communication officielle avec Yang Sari. Pang n'a pas de communication officielle avec Yang Sari. Il communiquait avec Yang Sari uniquement sur des questions techniques. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais montrer à nouveau le document D91, qui a été remis ce matin au témoin. Et si on pouvait projeter à l'écran la page IRN en Khmer 00204100. En français, 00, 5, 2, 4, 3, 5, 3, à 5, 4, c'est-à-dire les pages 2 et 3. Et en anglais, 00, 00, 2, 2, 3, 5, 3, 5, 9, 5, jusqu'à 9, 6. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Henri Marignan. Le Président, je vous en prie. Veuillez attendre que le lycée d'audience ait indiqué au témoin la bonne page. Monsieur le Président, L'huissier d'audience, est-ce que vous avez l'exemplaire papier du document D91, bar 15 ? Ce matin, nous avons utilisé le document D91, bar 14, et non pas bar 15. Est-ce que l'on peut remettre un exemplaire à l'huissier d'audience ? Effectivement, c'est une erreur, Monsieur le Président. Je ne l'avais pas encore communiqué. Pour aider Monsieur le greffier, c'est la deuxième question du document. C'est un procès verbal, donc, qui date du 12 décembre 2007. Et c'est le cinquième, je crois, que je produis à l'audience, et c'est le dernier. La question qui vous ai posée, c'est cette deuxième question. Pourriez-vous préciser, encore une fois, à propos des diplomates qui ont été rappelés au pays ? Tels que Hootsambat, Mektoch, alias Kem, Toch Kamden, et Inlorn, alias Nat. Plus tard, ces personnes furent arrêtées puis détenues à S21. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications là-dessus ? Et vous avez répondu, tous ces noms, je les connaissais, à l'exception de Hootsambat, que je ne connaissais pas. De même, je ne sais pas non plus à quel endroit exactement ces personnes ont été emmenées. La décision a été prise par le comité permanent. C'était le groupe de M. Pang, du comité central 870, qui a emmené ces gens. Pang était en relation directe avec M. Yeng Sari. Quant à moi, je n'en étais pas au courant. Etc. Je voudrais tout de même vous demander si vous confirmez que Pang était en relation directe avec Yeng Sari, concernant les arrestations de gens qui étaient emmenés par Pang au ministère. Je voudrais supprimer le morceau de France. qui concerne la décision a été prise par le comité permanent. Je voudrais supprimer cette phrase. À cette époque, j'étais en mauvaise santé. C'était dans la conclusion. Je voudrais supprimer cette phrase. Je ne savais pas qui prenait les décisions. J'ai vu que le groupe de Pang venait. Et je pense que Yeng Sari n'était pas au courant. Monsieur le témoin, tout à l'heure, dans le document D91-14, que je vous ai lu, vous avez dit que vous confirmiez vos réflexions ou votre réponse au juge d'instruction qui disait lorsque les cadres éléments du personnel du ministère disparaissaient. Monsieur Yeng Sari le savait mieux aussi. Est-ce que cela n'est pas contradictoire avec ce que vous veniez de nous dire ? Je peux vous donner la chance de répondre à cela ? Please, feel free to answer the question. Monsieur le Président, le witness, please pause. Je vois que la défense de Yeng Sari s'est levée. Je vous en prie, Maître. Monsieur le Président, mes excuses d'avoir interrompu. Je pense que le procureur essaye d'admire en erreur le témoin ou d'être irritable avec lui. La question posée au paravent au témoin était la suivante. Qui prenait la décision ? Et il a dit que le témoin avait dit que c'était le comité parlementaire. Le témoin s'est corrigé. Donc la réponse porte sur le franciste qui a mis la décision. Et maintenant on essaye de mettre le témoin devant une contradiction en lui disant qu'il ne dit pas l'admire aujourd'hui. Compte tenu de ce qu'il a dit auparavant. Ce qu'il a dit auparavant, c'était sur le point de savoir qui était au courant des gens qui étaient emmenés. Maintenant, la question de savoir qui prenait la décision. C'est loin d'être la même chose. C'est injuste de poser la question ainsi. Peut-être que le procureur pourrait reformuler, mais sinon je conteste la façon dont la question a été posée. Je comprends bien ce que M. Karnavas dit, M. le Président. Pour moi, ce n'était pas très clair, il me semblait, lorsque M. le témoin a dit que M. Yengsari n'était pas au courant, qu'il ne visait pas nécessairement la prise de décision, mais plutôt les arrestations. Donc si j'ai mal compris, effectivement, je vais aller de l'avant et poser d'autres questions. M. le témoin, vous avez retiré une phrase de votre déclaration, soit, mais vous n'avez pas tellement répondu à la question de savoir si Peng, comme vous semblez l'avoir indiqué devant les juges d'instruction, était en relation directe avec M. Yengsari. Vous nous dites que vous avez confirmé cette déclaration, à l'exception de la phrase concernant la prise de décision. Donc je vous demande encore, pour être tout à fait clair, est-ce que Peng était en relation directe avec M. Yengsari concernant les personnes qui étaient emmenées ou concernant les arrestations ? Was Mr. Yengsari directly en touch with Mr. Peng, avec regardé à l'arrestation des personnes qui étaient emmenées et emmenées ? Le Président, témoin venu, attendez, la parole est à la Défense. Le Président, témoin venu, attendez. La semaine dernière, plusieurs objections ont été soulevées par la partie adverse. Maintenant, la Chambre a rempli ces objections, mais je crois que pour la troisième fois, je pense. Nous avons une règle qui est applicable à deux côtés, ou nous avons juste appliqué à l'autre côté. Dans ce cas, je voudrais savoir, quelle est la procédure ici ? Mais cette question a été posée à tous ou non. Quelle est la règle ? Mais la question a été posée au moins deux fois. Et le témoin a répondu si l'accusation n'est pas bien où les choses ne sont pas claires, elle devrait indiquer clairement à quel endroit. Le Président, est-ce que l'accusation souhaite répondre ? Je pensais avoir été clair, M. le Président. J'avais posé une question concernant exactement cette même question de savoir si Pang était en relation directe avec M. Yeng Sari concernant les arrestations. Le Président, je vous demande si vous voulez répondre à ce qu'a dit la Défense. Vous avez posé une question au témoin. La Défense a soulevé une objection qui a été motivée. Une question que je vous pose est de savoir si vous voulez répliquer à la Défense de Yeng Sari. Après quoi, la Chambre délibérera et décidera si le témoin doit répondre ou non. Il ne vous appartient pas de répéter ou de reformuler à ce stade la question. Merci, M. le Président. Bien entendu, je n'essayais pas de reformuler la question, mais simplement de dire qu'en réalité, la question initiale qui avait été posée n'avait pas reçu, il me semble, de réponse claire. A moins que l'on puisse dire que M. avait confirmé exactement ce qu'il avait dit, à l'exception d'une phrase, et donc je voulais simplement, au fin de clarification, être certain d'avoir bien compris ce qu'il avait dit. Merci. 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 Le Président, l'objection de la Défense de Yeng Sari est rejetée. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de la question posée ? Si oui, répondez-y. Sinon, vous pouvez demander à l'accusation de répéter sa dernière question. Le témoin, je me rappelle la question. A ce sujet, j'ai répondu que Yeng Sari a été informé uniquement après que Peng eut effectué les arrestations. Le Président, Monsieur le témoin, souvenez-vous de la dernière question qui vous a été posée par l'accusation. La question portait sur la réponse que vous avez faite dans le document qui a été cité. L'accusation peut poser sa question au témoin. Merci, Monsieur le Président. Ma question était de savoir si vous confirmez ce que vous avez dit devant les enquêteurs, à savoir que Peng était en relation directe avec Monsieur Yeng Sari. Et à propos de quels sujets ? Et à propos de quels sujets ? Et à propos de quels sujets ? J'ai déjà dit que Peng entre en contact avec Yeng Sari sur toutes sortes de questions diverses. Et à propos des réunions sur les aspects politiques, il n'y avait pas de contact entre ces deux personnes. Le Président, le moment est important pour la pause matinale. Nous allons donc servir une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 10h50. Monsieur le Président, pouvez-vous offrir votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause ? Il se retire à la salle d'attente et revient au prétoire avant la reprise des débats. À 11h30, la parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les juges, bonjour. En raison de ses soucis de santé, mon client Yeng Sari souhaite se retirer de la cellule de détention temporaire pour le reste de l'audience, et ce, pour le reste de la journée. Et suivre l'audience par le niveau du visuel. Le Président, la Chambre a saisi d'une demande de Yeng Sari présentée par le touchement de son conseil et par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience, et de suivre l'audience et de suivre l'audience par moyen audiovisuel depuis la cellule de détention temporaire, pour des raisons de santé. La Chambre fait droit à la requête de Yeng Sari sur son conseil et par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience. Il peut ainsi suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel, et ce, pour le reste de la journée. Le Conseil de la défense doit remettre immédiatement à l'audience, le document dans lequel Yeng Sari renonce à son droit, portant la signature de l'accusé. La unité est instruite à l'audience en ligne la chambre en charge audiovisuel et l'audience à l'audience. Le réseau de détention temporaire est instruite à l'audience en ligne la chambre en charge duонов et la chambre en charge d'eau visuel à l'audience. Somm, d'accord, ciao.